... Je vais maintenant passer la parole au quatrième entrepreneur de ce soir, Sébastien Jeanneret, qui est le fondateur et directeur de De La Fée, une entreprise qui commercialise des produits avec de l'or comestible. Si, si, l'or se mange, je l'ai goûté, c'est très bon. Sébastien Jeanneret a passé plusieurs années dans le marketing, dans une entreprise internationale, avant de décider de lancer sa propre entreprise en 2004. Et en fait, à la base de son activité, il y a une considération tout à fait particulière. Il a décidé de devenir entrepreneur, mais pas de sacrifier sa vie privée pour son travail et de garder le bonheur comme clé essentielle de tout ce qu'il entreprendrait. Et donc, ce soir, il va vous partager ça, cette clé-là, le bonheur dans ce qu'on entreprend. Sébastien Jeanneret. Merci. Alors oui, écoutez, j'ai deux formations, une formation de psychologie et un MBA. Je pense que c'est pour ça que je fais ce pont. Mais je pense qu'effectivement, le bonheur, il est fondamental, parce que si je prends le thème de ce soir, c'est oser. Il y a l'idée de oser entreprendre. Et la question, c'est pourquoi oser entreprendre ? Et la clé d'oser entreprendre, c'est vraiment très important de s'intéresser à ça, parce que, je pense que vous avez vu le bilan du mois passé, je crois que c'était, sur 50 idées pour démarrer en business, je crois que c'était. Et là, il y avait une statistique que je trouvais intéressante, qui reflète ce que moi, j'ai observé. C'est que je crois que c'était 49% des gens qui sont salariés rêvent de démarrer une entreprise. C'est incroyable. 50% rêvent de le faire. Et ce qui était, moi, l'observation que j'ai faite quand j'ai quitté mon entreprise, il me semblait, après, à la moitié des gens m'ont dit, « Ah, ce serait mon rêve, j'aimerais tellement faire ça. » Et évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens voudraient tellement faire ça ? Alors, si on simplifie les choses, on les réduit à leur élément fondamental, c'est que les gens, ils pensent qu'ils seront plus heureux comme entrepreneurs. Ils se disent, « Je suis salarié, il y a des frustrations. » Et ils ont l'idée que s'ils deviennent entrepreneurs, ils seront plus heureux. Donc, c'est important de le comprendre, parce que si on veut motiver plus de gens à devenir entreprendre, il faut qu'ils comprennent pourquoi oser. Et je pense que, fondamentalement, les gens sont relativement égoïstes, si on le veut, et ils pensent qu'entreprendre, ça va les rendre plus heureux. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est vrai ? Et puis, la réponse, évidemment, c'est qu'au fait, non, pas du tout. Il ne faut surtout pas oser entreprendre. Et je le dis à moitié en plaisantant seulement, parce qu'avant, de moi, me lancer, moi, j'étais terrifié de me lancer. D'ailleurs, pour revenir à ce sondage, il semble que les gens ne se lancent pas à 70%, à 70%, parce que les gens ont peur de ne plus avoir de revenus réguliers. Donc, les gens, au fait, ils voudraient se lancer, mais ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent. Ça, c'est la réalité. Alors, il ne faut pas se la voiler, elle est là. Moi, j'étais exactement comme ça. Et si on observe les choses, on remarque qu'au fait, il ne faut surtout pas se lancer. C'est une grave erreur, puisque 70% à 80% des gens qui se lancent échouent. Ça, c'est la réalité statistique. Donc, si vous vous lancez, vous allez échouer. Ce qui est drôle, c'est que les gens qui se lancent planifient toujours le succès, alors qu'ils devraient planifier l'échec, parce que, franchement, la plupart vont se planter. Donc, il faut le savoir. Si vous cherchez... Alors, non seulement se planter, ce n'est pas très drôle, si les gens n'ont plus d'argent. En plus, au niveau bonheur, ce n'est pas terrible, parce qu'ils ont mis tout leur espoir, et ils ont raconté à tous leurs copains, c'est une baffe au niveau financier, une baffe au niveau de l'estime de soi, après, il faut rechercher du travail, après, en échec, on a mis tout ce soir dedans. Très mauvais pour le bonheur. Et les gens se planent, à trois quarts, c'est sûr, c'est les statistiques. Après, dans ceux qui réussissent, moi, ce qui m'a frappé, j'étais encore employé, j'hésitais à le faire, et je parlais à beaucoup d'entrepreneurs, on disait comment, et tout. Le plus incroyable, c'est que dans le peu qu'ils réussissent, dans le 30% qu'ils réussissent, je vous assure, ça, c'est pas académique, le truc, là, j'ai pas fait d'études. Mais mon observation, c'est que la moitié, ils sont pas contents. Donc, non seulement, ils ont pris le risque, ils ont encore eu de la chance d'être dans ceux qui ont réussi, la chance où ils ont travaillé, on va voir savoir pourquoi, mais, en plus, ils sont pas contents. Ils disaient, à un moment, mon rêve, c'était la liberté, au fait, j'ai pas de liberté. Au fait, je travaille le week-end, je peux même pas, toi, tu peux changer de job, moi, je peux pas. J'essaie de vendre ma boîte, j'arrive pas. Moins de liberté que ce que je pensais, pourtant, c'est ça que je voulais. Les gens, ils vous disent, je voulais faire ce que j'aime. Pour ceux qui ont eu du succès, par exemple, je sais pas, j'aime, je sais pas, moi, créer des bijoux, mais depuis que j'ai eu du succès, je crée plus de bijoux. Je suis plus qu'avec des avocats et des fiscalistes, quoi. Mais c'est ça. Les gens vous disent, j'ai des dizaines de gens qui créent des bijoux, et moi, c'est fini, je suis loin de ce truc, j'aimerais y revenir, mais je peux plus, quoi. Vous avez ça, vous avez une série d'insatisfactions, trop de travail, trop de stress, etc. Donc, moi, j'étais employé, j'avais un bon job, j'ai gagné bien ma vie, j'étais relativement content, mais j'avais quand même cette idée, j'ai l'impression, mais si je suis entrepreneur, je réussis, ça va être mieux. Je vais être plus heureux. Mais j'étais très conscient de ces pièges. Alors, je pense que c'est deux choses principales, c'est donc éviter cet échec. L'échec, il est tout à fait prévisible. 80% vont échouer, il faut se dire, vous allez vous planter si vous commencez, c'est la réalité, il y a de grosses, grosses chances. Éviter l'insatisfaction, l'insatisfaction, j'ai symbolisé ici, il y a des gens qui disent qu'ils voulaient la liberté, ils l'ont pas, ils voulaient avoir un peu de... ils travaillent énormément, beaucoup plus que ce qu'ils veulent, ils ont plus vraiment le contrôle sur leur agenda, et ça, je voulais vraiment l'éviter. Alors, j'ai fait vraiment une réflexion, c'est vraiment la réalité, j'étais employé, je me suis dit, il ne faut pas que je me plante dans ces deux trucs, il faut que j'arrive dans les 10-15% qui ont réussi, puis qui sont contents. Alors, j'ai vraiment fait, je crois, une chose qui n'a pas été beaucoup faite, parce que si vous voulez, moi j'ai fait un MBA, donc la maximisation du profit, c'est le truc. Alors bon, on vous raconte le truc, développement durable, ok, ok, mais tant que c'est pour maximiser le profit, c'est bon. Mais je veux dire, l'idée, c'est de maximiser le profit, c'est un retour sur le capital. Moi, j'ai remarqué qu'en entrepreneur, ça, c'est pas toujours très juste, quoi. C'est faux, parce que maximiser le profit, c'est pas toujours juste pour la qualité de vie d'entrepreneur, ce qui est le but fondamental. On l'a vu au début, les gens veulent entreprendre parce qu'ils pensent qu'ils seront plus heureux. Et aussi, c'est pas toujours juste, parce que pour une start-up, survivre, c'est plus important que forcément faire le plus de profits possible. Et les deux choses sont des fois en contradiction. Alors moi, j'avais vu que moi, ce que je voulais, c'était l'indépendance, la liberté financière, l'indépendance financière, donc la liberté, ce qui signifiait que je pouvais pas avoir d'investisseur. Dans mes observations de gens malheureux, les investisseurs, je crois qu'on va peut-être y revenir avec vous, bon, ça, c'est un gros facteur. J'ai réussi, mais non, non, ça va pas, je fais beaucoup de profits, mais enfin, je possède 20% de mon entreprise, quoi. Donc, moi, j'ai des exemples, je vais pas vous les raconter, mais il y en a beaucoup. Je veux dire, je peux pas faire ce que je veux, je vais changer de stratégie, je peux pas, parce que les investisseurs, ils ont 80%, alors voilà. Je voulais pas d'investisseurs, je voulais être libre. L'autre chose, ça, c'est le genre de consultant, plutôt, mais c'est, moi, j'engageais des consultants, j'étais à Philippe-Henri, c'est là que je travaillais, vendredi après-midi, oui, salut, écoute, je suis vraiment désolé, mais lundi matin, j'ai un truc à faire, il faut que tu fasses le week-end, je sais que tu m'avais dit que tu partais skier, mais là, je suis vraiment, vraiment désolé. Là, quand vous avez des clients qui font 30-40% de votre chiffre d'affaires de l'année, et le week-end à ski, fini. Donc, là, je me suis dit, si je veux être libre, il faut une clientèle fragmentée. Parce que ça, c'est la liberté, parce qu'un tout petit client, on peut toujours lui dire, écoutez, désolé, mais j'allais skier ce week-end, donc, ma foi, voilà, tant pis, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est très, très important. Il faut que je puisse dire, non, non, ce week-end, j'avais un truc, là, tant pis. Minimiser les risques et le stress, ça, moi, j'ai vu, les gens, les coûts fixes, c'est le plus grand facteur de stress, c'est le facteur d'échec, je vais y revenir. Les gens, ils ont un gros coût fixe, ils perdent 50 000 francs en moins, ils gagnent 50 000 francs en moins, ils perdent 50 000 francs en moins, après, ils perdent 50 000 francs 3 mois de suite, oulala, ils dorment plus, quoi. Donc, moi, je me suis dit, non, moi, je veux dormir, quoi. J'ai vu ces gens, super stressés, etc. Je me suis dit, il faut quand même que je puisse être tranquille. Après, j'aime le marketing, il me fallait un produit émotionnel B2C. J'aime le voyage, j'étais dans le marketing international, à Filipe. Bon, oui, donc, je voulais un truc d'export. Et puis, je suis plutôt un petit curien, je ne vais pas faire du confit de rolling, je trouve ça un peu... Donc, je me fais un truc qui fait plaisir, je puisse me faire plaisir. Donc, c'est vrai, j'avais un peu toutes ces barrières, puis c'était dur, j'avais un bon job, c'est très conseillant. Et je me suis dit, il faut que je fasse de ce truc comme ça. Et puis, voilà, c'est pas moi, c'est ma photo, ça pourrait être moi, mais je me suis dit, il y a un truc, il y a une idée qui est mis, c'était le chocolat. Le chocolat, ça répondait à plusieurs variables, parce que moi, j'aime le chocolat, donc ça me faisait un produit que j'aime bien, c'est épicurien. Aussi, je sais qu'on pouvait externaliser la production, donc on pouvait le faire avec des coûts fixes petits. Si je n'avais pas de fabrique, pas de magasin, j'avais des coûts fixes petits, c'était bon. Investissement, on pouvait démarrer, il fallait voir. Mais ça répondait à l'export, la Suisse, chocolat exporté, c'était parfait. Je me suis dit, là, il y a un truc à faire, Lynn, c'était un peu conservateur, on peut faire un truc un peu comme Lynn, mais plus moderne, ça doit jouer. Mais le problème, lancer une marque internationale de chocolat, il fallait au moins, je ne sais pas, 4 ou 5 millions en marketing, il me semble. Moi, je ne les avais pas, je ne voulais pas d'investisseur. Donc, je n'étais pas assez riche, et puis en même temps, je ne voulais pas d'avoir d'investisseur, je voulais être libre. Donc, ce n'était pas possible. Je suis resté avec cette idée assez longtemps, jusqu'à ce qu'en soir, je sois à New York, dans un restaurant qui s'appelle Sushi Samba, où il y avait sur le menu, on avait brûlé quelques cocktails, c'est un restaurant un peu chaud, avec des porches à l'entrée, et il y avait du sushi à l'or. Je me suis dit, waouh, c'est cool, ça, on mange, ça, c'était super cher. C'était, je ne sais pas combien, 60 francs pour deux rouleaux, c'était super cher. Je me suis dit, c'est incroyable, ça ne m'a plus l'idée. C'était un peu, il y avait un côté un peu décalé, stétiquement, on l'a commandé, c'est super joli. Puis un côté symbolique, super fort. L'or comme symbole, et on ne fait pas plus fort. Symbole de succès, d'éternité, manger de l'or, je dirais que c'était, moi, ça m'a super plu. Je me suis dit, mais voilà, l'or sous le sushi, c'est sympa, l'or sous le chocolat, ça sera beaucoup mieux. Je suis revenu avec mon idée, je me suis dit, je fais ça. Par contre, j'étais toujours terrorisé de mon truc, de me planter, je me suis dit, 80% des gens, ils se plantent, moi, je vais me planter, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis, je reste à mon risque, je leur dis rien. Et puis, je vais engager quelqu'un, je gagne bien ma vie. J'engage un vendeur, je lui paye à peu près le quart de mon salaire, il va bosser, puis si jamais ils se plantent, ça sera cool, moi, j'aurai encore mon job. Mon risque, je ne voulais pas trop risquer. Le risque, les coûts fixes, c'est aussi les coûts fixes personnels. Moi, j'ai trois enfants, j'en avais deux, un à l'époque. Mais bon, les coûts fixes, c'était la famille, quoi. Donc, minimiser les coûts fixes, c'était aussi même une manière de le faire, c'est garder mon job, bravo, encore en revenu. Donc, j'ai gardé mon job. Ah, l'or alimentaire, oui. J'ai quand même donné une note pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, l'or se mange, il se mange depuis très, très longtemps. En médecine chinoise, ce monsieur, il a écrit il y a mille ans que manger d'or, ça rendait la vie éternelle. Alors, il n'a pas mangé assez d'or, parce qu'il est mort. Donc, je ne sais pas. Si moi, un jour, je meurs, vous saurez que ce n'est pas vrai. Parce que j'en mange régulièrement. Donc, ça se fait depuis des milliers d'années. Ça, c'est la Renaissance en Europe, ça se faisait pas mal. Ça se fait au Japon, en Inde. Ça, c'est une soirée que nous, on a organisé à Lucerne. Donc, ça se fait. Les gens en mangent, genre, depuis longtemps. Comme je vous le dis, moi, je trouvais que c'était un truc symbolique qui était intéressant. Mon idée, c'est de démarrer une marque de chocolat. C'était bien l'idée. Je me suis dit, je démarre une marque de chocolat, j'en mets de l'or, ça va être positionné luxe de manière automatique. La presse va parler de nous. Ça va être bien. Après, on lance avec ça. Après, on continue avec des trucs plus traditionnels qui feront du volume. C'est parti. On a créé ces deux produits. J'avais l'impression que c'était un peu comme si je trompais ma femme. J'ai travaillé avec Philippe Maurice, toujours à faire des téléphones. Toujours à devoir fermer la porte du bureau, etc. Je gardais mon job. J'ai créé ces produits. J'ai engagé en vendeur. On l'a démarré il y a 4 ans et demi. Là, c'est dans l'aéroport de Genève. On avait toute la vitrine, tout. Le flop complet. Je crois qu'on a vendu, genre, 20 boîtes de chocolat en 3 mois. Donc, l'échec total. J'étais super content d'avoir mon job. J'ai dit au vendeur, écoute, ça ne marche pas très bien. Là, on ne fait pas assez de chiffres. Et puis, finalement, j'étais tellement... Ouh là là. Elle me dit qu'il ne reste encore que 20 minutes. Pardon, 5 minutes. Alors, il faut que je me dépêche. Je me suis dit... Par contre, vous voyez, cette phrase doit être très juste, parce que la personne, à un moment, elle a dit. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde si vous n'avez pas brûlé tout votre argent. Si j'avais quitté mon job et investi tout ce que j'avais, ça aurait été la fin du monde. Mais heureusement, je n'avais pas quitté mon job, je n'avais pas beaucoup investi, donc ce n'était pas la fin du monde. Honda, il a dit la même chose. Success is 99% failure. Tout à fait juste. Je sais vraiment... Et puis ça, c'est une phrase que beaucoup d'entrepreneurs disent. Moi, je la prends complètement sur moi. Fail fast, fail cheap. On a échoué vite et rapidement. Et c'est ce qui compte, parce qu'on peut se relever. Donc, voilà. Alors, moi, j'étais tellement, on va dire, enceinte de la fée, que même, on s'est planté. Mon plan, c'était... Non, ce qu'on réussit, c'est que je quitte mon job. On a lancé, on s'est planté, j'ai quand même quitté mon job, parce que j'étais tellement enceinte du projet, il fallait que je le fasse. Alors, juste quelques vérités sur cet échec. À mon avis, je trouve intéressant que les venture capitalistes vous disent qu'il faut vous investir à fond dans vos jobs, mettre vos économies, travailler à fond dedans et tout. Puis eux, jamais, ils ne mettraient plus de 10% du fonds sur un projet, quoi. Parce qu'ils connaissent ce truc, ils savent que 70% se plantent, quoi. Donc, ils sont là, vous, vous mettez tout, mais nous, on met 10%. Donc, moi, je pense que vous devez être votre propre venture capitaliste. Moi, j'ai investi, je vous dis, mes économies, j'ai beaucoup économisé, j'ai investi 20% dans de la fée. Je me dis, ça se plant, je fais un deuxième, ça se plant, je fais un troisième, ça se plant, je fais un quatrième, après, il ne reste plus grand-chose. Mais, je veux dire, je me suis dit, il ne faut pas tout mettre à la fois, pas tous les oeufs dans le même panier. Il faut pouvoir, si ça ne marche pas, ce qui est très probable, il faut pouvoir se relever. L'autre chose, c'est que c'est un marathon, pas un sprint, on l'a dit avant, ça prend du temps. Je veux dire, il ne faut pas penser que ça va aller vite. Donc, il ne faut pas, le cash burning rate, il faut le faire lentement, quoi. Donc, voilà, ça, c'est mon truc sur les coûts fixes. Et les coûts, en général, je pense que l'économiser de l'argent, c'est fondamental. Je veux dire, ça va prendre du temps pour trouver votre marché, il ne faut pas brûler votre argent tout de suite, surtout si vous n'avez pas d'investisseur. Ça, ce n'est pas ma main, mais c'est l'exemple qui donne ça pour le fait que ce n'est vraiment pas sexy. Nous, on continue à remplir notre imprimante avec de l'encre nous-mêmes. Alors, d'accord, on économise 30 francs à chaque fois qu'on le fait, on le fait une centaine de fois par année, ça fait 3000 francs par an, c'est la bonne attitude. Je ne vous dis pas que vous devez remplir votre imprimante comme ça, mais l'attitude de dire « Ok, on s'en fout des coûts, on dépense ». Je suis très, 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 très strict avec les prix, avec les coûts. Alors, j'ai quitté mon job, je pouvais enfin faire des PR. Avant, j'avais peur qu'on me chope de mon bol, que mon employeur réalise ce que je faisais. Donc, j'ai fait des PR, et puis là, c'est parti très, très vite. Il faut que je me dépêche. Mais on a lancé une boîte de... J'ai envoyé une boîte de chocolat au matin, une boîte à 26-minute, j'aurais téléphoné, je dis « Vous écrivez là-dessus ». Ils m'ont dit « Non, ça ne nous intéresse pas, on a plein de trucs comme ça tous les jours, non, merci ». Trois jours après, 20 minutes, ils ont quand même fait un article. Le matin, on a fait un article. Le jour où 20 minutes on fait l'article, on a eu des interviews, on a eu des radios en Irlande, une télévision en Angleterre, ça a démarré, quoi. On a vendu trois boîtes de chocolat, 30 boîtes de chocolat les trois premiers mois. Ce jour-là, on avait une commande tous les deux, trois minutes. C'était avant Noël. C'est vraiment bien parti. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu Forbes aux États-Unis. Alors, le matin, c'est bien. Forbes, c'est encore autre chose. Quand eux, ils ont écrit sur Delafé pour le Saint-Valentin qui suivait, on a eu énormément de presse. Ça nous a permis de trouver des distributeurs, des détaillants à l'étranger, la vente Internet a augmenté. Et ça a vraiment accéléré les choses. Parce que ce qui est intéressant, il faut que je parle super vite, parce qu'il nous reste, ça ira ? OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'étais parti, marque de chocolat. Maintenant, je ralentis. Marque de chocolat. Et j'étais en train de préparer mon deuxième produit. J'ai vu que ça allait être dur, parce qu'avec l'or, on pouvait le vendre très cher. Avec des pétales d'or, c'était ma deuxième idée. C'était plus difficile. On n'avait pas de production, pas de magasin, mais les trucs, tout le coup fixe, etc., ça commence à devenir dur. Mais on avait de plus en plus de gens qui nous appelaient qui disaient « Oui, bonjour, on a vu votre chocolat à l'or. On aimerait l'or, mais sans le chocolat. » Des hôtels, des restaurants, parce que c'était dur à trouver l'or alimentaire. Et puis moi, j'ai dit « Non, 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 on va faire du chocolat. Non, 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 non. » J'ai dit non dix fois. C'était vraiment... Dix fois, j'étais vraiment stupide, quoi. J'avais de l'or dans mon bureau, puis je disais « Non, 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 non. » Je sais ce que je disais. Non, évidemment, oui, quoi. Je vous l'achète dans les grands pots, puis je vous l'en donne dans les petits pots pour un peu plus cher. Alors on a commencé à faire ça. Et puis tout d'un coup, cette nuit, on a ses bons business. Et puis après, pour vendre ça, sur le site internet, on a mis par exemple du champagne avec de l'or comme exemple. On ne le vendait pas. C'était un exemple d'utilisation d'or alimentaire. Alors ça n'a pas raté. Les gens, ils téléphonent. « Mais le champagne, là, c'est juste un exemple que vous en vendez. » « Non, 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 on ne vend pas. On va faire une marque de chocolat, on vous dit. » Puis là, ce que je réalise, ok, évidemment, on vous le fait dans deux mois, vous l'aurez. Donc, on a un de mes learnings here. Ça, c'est intéressant. Quand j'ai lancé de la fille, j'avais parlé à quelqu'un qui fait du private equity à Londres. Il m'avait dit, « Tu sais, il y a un truc, ne perds pas ton temps avec un business plan, ça ne sert vraiment à rien. » Parce que je vais te dire, dans cinq ans, je te revois. Soit ton business, il n'existe plus, ou soit ton business, il n'aura rien à faire avec ce que tu voulais faire il y a cinq ans. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a eu tout à fait raison, ce monsieur. Parce que là, j'ai mis business plan sur l'autoroute, le succès, c'est sortir du business plan, pour nous, c'était ça. Après, on a lancé des sucettes alors, des cigares alors, du champagne alors, la marque de chocolat, c'était fini, quoi. Donc, mon rêve, on l'a oublié, le business plan, c'était fini, on a dû aller où le marché nous a menés, et le marché nous a menés à l'or alimentaire. Donc, on a été là. Maintenant, on a fait plein d'événements, toujours super bon marché. Là, c'est là, une foire à Istanbul, c'est nos distributeurs là-bas qui font ça. Un musée à Québec, ils ont fait un truc sur l'or avec nos produits. Ça, c'est la foire de l'or à Stockholm. Ça, c'est une boîte de nuit à Lucerne. On sponsorise des clubs de nuit. Des boîtes, c'était des clubs, quoi. Pour danser, on donne de l'or et puis ils font des boissons à l'or. Ça, c'est à Jeddah, notre distributeur en Arabie Saoudite qui a fait un événement à Beyrouth, à New York. C'est très drôle. Ça, c'est le World Gold Council, qui est une société tellement sérieuse qui réunit les intérêts et qui a été notre premier client pour nos sucettes à l'or. Quand on a lancé les sucettes à l'or, je me suis dit que ce n'est pas assez sérieux. On risque de froisser certaines personnes et puis c'est notre client le plus conservateur. Le World Gold Council, c'est que des vieux messieurs en complet, gris foncé, super sérieux. Ils ont pris 500 sucettes pour un événement. J'étais super surpris. Je n'y croyez pas. J'ai sous-estimé mes clients en toutes mes excuses au World Gold Council qui sont très créatifs et très sympas. Après, au niveau, à aller plus loin dans le truc, c'est que nous, on était un assez gros client après en Suisse, le plus gros client de la plus grande entreprise de feuilles d'or dans le monde qui nous ont dit qu'on travaillait tellement bien avec vous, on a perdu notre distributeur en Suisse et distribué nos feuilles d'or en Suisse. Pour vous dire ça, maintenant, on fait ça aussi. Un de nos plus grands clients, on ne fait pas que la Suisse, on fait la France, c'est l'Église catholique française. C'est marrant. Ils sont super. Ils sont vraiment... C'est un super client à avoir. On travaille très bien avec eux. Et donc, maintenant, on sait encore, on va continuer un peu à s'élargir, on va dire. On a fait des produits à l'argent qu'on a bien vendus dans des banques l'année passée, d'ailleurs, comme cadeau de fin d'année. On travaille beaucoup avec des cadeaux de fin d'année pour des banques ou d'autres genres d'institutions. Puis là, c'est un exemple, c'est notre dernier produit. Donc, on reste centré sur l'or. J'aime bien cet exemple parce que je crois que ça fait bien le résumé de ce que je pense comme entrepreneur. Ça, c'est des bijoux temporaires. En fait, ça fonctionne comme un tatouage temporaire mais en or 24 carins. Donc, c'est un bijou que vous mettez sur votre peau, qui colle à la peau, qui bouge même avec la peau. Il est extrêmement fin. Si vous passez vos doigts dessus, vous ne le sentez même pas. C'est un beau bijou. L'exemple que je donne, c'est que j'ai toujours envie de dire aux gens, je vais me contredire, c'est tout à fait possible de se lancer et de réussir. Ça, c'est quelque chose, je vous dis les chiffres. Là-dessus, on investit à peu près 20 000 francs pour tout. 20 000 francs, on a tout. On a les R&D, on a les premiers produits, on a le site Internet, on fait des PR, on fait tout avec 20 000 francs. Alors, on va être rentable si on vend 300 collections. Est-ce que je vais vendre 300 collections de bijoux de peau en or dans le monde entier ? Évidemment. Oui, c'est possible, je ne les vente pas, j'aurais perdu 20 000 francs. Pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible de garder une structure extrêmement petite, sans investisseurs, de faire les choses pas chères, de se débrouiller, on l'a bien fait, de se débrouiller et puis de vraiment minimiser les risques. Et je pense que si vous le faites, là, au niveau, on disait 70 % d'échecs, 80 % d'échecs, là, à mon avis, il y a 10 % d'échecs. Parce qu'on investit tellement peu, on dépense tellement peu, qu'on compense les investitions par la créativité, je dirais. Et puis là, les PR sont devenus un peu différentes. C'est des clips YouTube de gens qui présentent nos tattoos. C'est gratuit. Je veux dire, c'est gratuit. Là, elle fait quand même 22 000 views, l'allemande, là, qui montrent nos tattoos. Et on ne paye rien pour ça. Donc je veux dire, c'est possible. Et je sais que moi, je travaillais avant dans une grande société, un projet comme ça, c'est en tout cas 500 000 à 5 millions qui est investi pour démarrer un produit comme ça. On peut le faire pour quasi rien. Je ne veux pas dire que c'est rien, mais vraiment pas grand-chose. Donc je pense, j'ai ma conclusion. Je pense qu'il faut garder sa indépendance. Je pense que c'est la clé du succès, mais aussi la clé du plaisir personnel après qu'on a, quand on peut vraiment se réaliser, être créatif. C'est-à-dire que je pense que ne pas avoir d'investisseur, c'est possible. Ça me frustre quand je lis dans le bilan qu'il faut d'abord avoir une idée puis chercher des investisseurs. Mais pourquoi vous cherchez des investisseurs ? Je veux dire, économisez trois ans, vous partez moins en vacances ou je ne sais pas où, vous économisez, vous mettez de l'argent de côté et puis vous commencez petit. Mais n'allez pas prendre des investisseurs qui vont vous dicter quoi faire. Vous allez perdre votre liberté, perdre votre flexibilité. Moi, je ne sais pas, faites ce que vous voulez, mais franchement, je pense que ce n'est pas le bon plan. Minimisez les risques et le stress, coût fixe minimaux au départ. Quand après vous saurez combien vous vendez, vous faites votre chiffre d'affaires et tout, montez vos coûts fixes, tant mieux. Mais au début, vous ne savez pas. Moi, c'est à tout. Je ne sais pas. Je peux faire vraiment, cette année, on peut faire 10 000 francs de chiffre d'affaires ou 2 millions avec ça. Franchement, je ne sais pas. Et personne ne sait quoi. Les deux sont possibles. Avec Internet, on ne sait pas quoi. On le vend mondialement, on ne sait pas. Donc, il ne faut pas avoir de coût fixe pour que si jamais on ne fait que 10 000, que ça passe aussi. Intérêt et goût personnel, il faut faire quelque chose qu'on aime quoi. Donc, voilà, j'ai parlé très vite, je suis désolé, mais c'était ce que j'avais à dire. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501